Je vous remercie avec cette cérémonie qui vient de se terminer. Nous bouclons donc deux jours d'activité intense dans le département de Bignonna qui a consisté donc à réceptionner trois infrastructures, une de santé à Couram, c'est le poste de santé, la case des tout-petits ici à Ngoignam et le foyer de jeûne à Touba Tranquille. C'est plus de 200 millions d'investissements qui ont été réceptionnés en deux jours et ces investissements s'ajouteront dans les prochains jours des équipements dans le domaine des ambulances médicalisées qui seront remises à Couram et dans d'autres localités du département. C'est dire simplement qu'avec cette infrastructure scolaire, c'est la carte scolaire même de la zone qui va être donc améliorée. Nous nous rendons compte que dans ces zones, les jeunes, c'est à l'âge de 10 ans certainement qu'ils fréquentent l'école, ce qui est déjà un frein et qui contribue aussi à la dépression scolaire qui éviterait aussi aux jeunes de la frontière d'aller dans le pays voisin. Nous allons donc continuer cet investissement en créant aussi, en mettant en place une école élémentaire prochainement et c'est tout le sens du piment qui a pour but de rétablir l'équité territoriale. Tout à l'heure, nous avons une planification que nous sommes en train d'exécuter. La région de Zéguenchor figure dans la matrice d'action prioritaire avec des investissements estimés à plus de 40 milliards. Dans chaque département, dans chaque commune, il y a des localités et il y a des investissements qui sont prévus. C'est donc dans le cadre de l'exécution de cette planification que nous sommes aujourd'hui venus réceptionner ces équipements. J'ai dit tout à l'heure qu'une école élémentaire va être édifiée ici. J'ai dit tout à l'heure que dans les prochains jours, des ambulances médicales seront aussi distribuées, etc. Et le moment est venu, en tout cas, vous ne savez pas pourquoi.